et bien bonjour à les chevaliers j'ai en fait je sais pas comment comment je t'appelle le chevalier le chevalier donc bonjour le chevalier merci de répondre à cette petite interview puisqu'on va parler un peu pas de choses dont on parle pas beaucoup je trouve on va parler libertinage ça on parle on va parler aussi et surtout bisexualité masculine et libertinage alors moi j'ai fait ta connaissance par twitter je te laisse peut-être te présenter en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas du coup donc voilà donc je suis un des un des deux chevaliers qui nous sommes un couple d'hommes bi qui recherchons les femmes pour faire des trios ou justement tout est possible on va dire par rapport à la différence un trio avec des hommes hétéros oui plus de partage plus de mélange ok donc voilà la présentation est faite question je vais du coup je vais m'adresser à au chevalier que j'ai puisque l'autre chevalier n'est pas là non il pouvait pas être là donc du coup est ce que tu peux me parler un peu de fois de tes débuts dans le libertinage j'ai commencé en tant comme seul ouais au début hétéro on va dire ouais parce que je sentais bien qu'il y avait un souci avec tout ce qui était contact entre hommes dans ce milieu là d'accord toi au départ tu étais tu étais bi au départ déjà oui bi curieux on va dire je vais j'avais essayé quelques trucs mais je me considérais pas encore vraiment comme bi ouais voilà oui donc tu as commencé en homme seul hétéro parce que tu as très vite senti que proposer à un mec de l'embrasser ou de le sucer ça passait pas bien quoi voilà que c'était assez tabou et assez mal vu tout de suite ouais non je suis pas pédé non tu vas être trop près de moi même des fois certaines position en soirée où je disais non mais t'inquiète à faire un truc sur 1,69 avec la fille et toi tu la baisses tu pendant ce temps là t'inquiète j'étais toujours non non tu vas être trop près tabou je vais être trop près de mes couilles et tout non il n'y a pas moyen et tout il ya un gros gros tabou du coup sur le fait qu'un homme soit touché par un autre homme ouais 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 ou même des fois dans des trios départ où tu as le malheur sans faire gaffe de mettre la main sur l'épaule du gars ou de toucher un peu le mec ouais tu fais quoi là c'est bon puis ah ok c'est bon ouais ouais ça amène parce que ça se fait quand même que tu sois hétéro mais ça se fait quand même j'imagine des trios hommes femmes avec le monde est hétéro mais si c'est tendu au point que tu puisses pas te frôler c'est compliqué quand même au niveau de l'ambiance quoi ça m'est déjà arrivé ouais tomber sur des gars ou voilà à peine tu t'as le malheur un peu de les toucher ou quoi le mec qui t'en va promener finir tout seul avec la fille parce que le mec était parti donc bon c'est bien aussi et départ ok ouais donc tes débuts au départ vraiment en te disant je vais pas moi j'ai été attiré autant par les hommes que par les femmes mais je vais taire mon attirance pour les hommes histoire de ne pas être emmerder quoi ouais ouais et puis j'ai trouvé un soudain sur paris qui a fermé depuis qui était vraiment pan pan franis on va dire carrément même pas bi parce qu'il y avait tous les débuts des gays des trans des travaux comment donc très ouvert d'esprit et du coup voilà tu vas tâton et tu découvres certaines choses et moi il a fermé un coup mais il ya deux ans pratiquement et donc voilà après après j'ai déjà rencontré mon homme et où ça se passe différemment maintenant comment vous fonctionnez du coup maintenant parce que ça se passe comment quand tu es un couple d'hommes du coup qui cherche non pas des partenaires hommes et des partenaires femmes dans le milieu libertin donc on rencontre surtout via les réseaux sociaux ouais soit soit les plateformes les sites libertins ou twitter ou je sais pas tout ce qui est insta facebook j'adore le détournement qui a été fait des réseaux sociaux où tu es juste là pour raconter ta live quoi non mais on a fait des belles rencontres sur ce par rapport à twitter surtout et oui parce qu'après tout ce qui est club et soirée privée ont malvenu ou alors c'est deux fois le tarif homme seul alors oui pour ceux qui connaissent pas le milieu libertin il faut savoir que le niveau de la tarification c'est un petit peu étrange tu vas m'arrêter un si je me trompe mais en général on va donner un ordre d'idée tu vas avoir par exemple une soirée ouverte aux couples et aux hommes seuls et aux femmes seules par exemple pour un couple ça va être 50 euros pour un homme seul ça va être 90 euros et pour une femme seule ça va être gratuit ou 10 euros c'est ça en gros voilà donc vous voyez bien quand même que bah en fait en général un camp pour toi c'est très peu cher ou gratuit c'est que c'est un petit peu toi le produit donc c'est à dire que tu vas me dire si je me trompe mais ce qui est le plus recherché dans le milieu libertin c'est les femmes en fait les hommes seuls par contre eux ils douillent parce que c'est parce que c'est parce qu'en fait on cherche des femmes donc un homme seul on considère que lui il est consommateur donc il paye c'est à peu près ça et le couple bon comme monsieur veut bien prêter sa femme ça rentre un petit tarif quoi en gros c'est un peu l'idée quand même moi ça n'a pas la sensation que ça me fait quoi donc on te fait 50% c'est ça ça fait un peu moi ça me donne cette sensation qui est je peux pas dire que ça m'emballe perso mais c'est très je comprends très bien dis moi et la femme elle est totalement d'accord pour pas payer je connais j'en ai connu certaines qui venait en soirée qui mangeait qui buvait tranquillement qui dansait qui faisait rien puis qui se barrait bah oui parce que tu n'as pas d'obligation en train de faire quoi que ce soit normalement sinon c'est qu'il ya un problème sinon il ya un souci mais ben sinon en fait on t'a pas dit qu'en fait tu étais escorte mais tu étais pas payé donc ça s'appelle ça s'appelle une grosse arnaque quoi s'il ya une obligation et un problème donc du coup ce qui est soirée nous sommes fait 180 balles la soirée on a autre chose à faire donc des coups du coup on se débrouille différemment il ya les réseaux et en général on discute sur le sur le site ou quoi vite fait on échange les numéros et on se retrouve pour boire un verre on se rencontre et après on voit comment ça se passe ouais ouais mais ça reste un gros fantasme de beaucoup de femmes c'est un trio avec deux zombies une nombre de femmes qui regardent et du porno gay oui alors moi je moi perso j'ai un peu regardé du porno gay ou du porno justement des trios bi avec deux hommes et une femme et mais parce qu'en plus c'est les rares vidéos tu peux voir un mec prendre son pied parce que dans le porno hétéro tu vois jamais un mec prendre son pied en fait parce que ouais c'est vrai qu'en général en plus c'est à la fin c'est c'est centré sur l'éjaculation et c'est même pas qu'à la fin en fait tout est et ça en fait c'est pensé pour le porno en règle générale est pensé pour l'actif entendez le pénétrant c'est à dire que même si tu regardes un jeu je trouve un même quand tu regardes un porno gay tu vas voir le visage du mec qui se fait pénétrer mais le visage du pénétrant tu le vois jamais quasiment et parce que d'un coup c'est pensé c'est fait pour exciter l'actif donc en fait moi étant plutôt celle qui se fait pénétrer c'est vrai que c'est pour moi c'est quand même assez excitant de voir un mec qui prend son pied moi j'aime bien voir mon mec quand quand on quand on baise qui prend son pied pour avoir son visage voir ses expressions le plaisir sur son visage et ça dans un porno c'est rare que je me trouve mais du coup tu disais c'est un fantasme pour pas mal de femmes du coup oui oui on l'a remarqué donc après ça dépend si vraiment c'est le fantasme en discutant on voit si la fille c'est le fantasme et du coup c'est ma vie son truc et après on n'existera plus ou si elle a vraiment envie de créer quelque chose vous êtes plutôt libertin ou polyamoureux du coup on est plus poli oui c'est alors pareil un petit explique avec la différence entre les deux on peut être les deux aussi c'est avoir des sentiments pour plusieurs personnes même de l'amour mais moi c'est du coup avoir plusieurs relations amoureuse où tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord moi je dirais que c'est même tu vas me dire si je me plante mais j'ai lu le le bouquin d'ave de cordonis sur le polyamour qui est très bien fait je trouve c'est vrai que la différence majeure c'est dans le libertinage d'ailleurs souvent ça frise c'est que après il n'y a pas forcément besoin je pense de mettre le mot amour sur dans le polyamour même s'il ya le côté amour mais il ya surtout le fait d'entretenir une relation avec plusieurs personnes alors que les libertinages va le libertinage pur va se limiter à la relation uniquement sexuelle en fait et pas forcément des gens qui font un essai que ce ne soit pas suivi sauf que apparemment finalement au final dans le circuit libertin quand même toujours les mêmes personnes donc ça doit être proche au milieu qui est du coup tu vas en soirée tu rencontres quand même souvent souvent les mêmes personnes donc ça quand même vite avoir des affinités des choses qui se créent ça en fait ça doit vraiment friser mais par contre chez les libertins pur et dur le sentiment est un tabou c'est ça ouais après on est plus dans la relation suivie que dans le one shot oui vous vous et pour ça c'est en ça que vous êtes vous essayez vraiment de construire une relation à trois et pas juste de baiser avec une meuf comme si quand elle se présente quoi moi c'est ça et le libertine le la bisexualité féminine par contre dans le libertinage il est presque obligatoire c'est une femme qui est héros qui touche pas à l'autre c'est un ovni on dit non mais c'est c'est se demande qu'est ce qu'elle fait en soirée du moins voilà c'est d'accord oui 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 c'est à dire qu'un homme qui la bisexualité masculine est extrêmement mal vu c'est vrai que tu es pédé quoi en gros c'est quand même bizarre pour un monde qui est censé être c'est censé être ouvert car il ya une notion de liberté dans le libertin donc en fait quand bien même tu serais pédé où est le problème en fait mais bon bref c'est ça si on veut reprendre l'expression à tpd oui et donc mais par contre pour une dama oui c'est à dire que le la bisexualité est juste un outil d'excitation pour exciter les mecs ça dépend parce qu'il ya aussi elle est un groupe de filles sur paris qui font des soirées qu'entre filles donc donc souvent elles sont bi ou lesbiennes et voilà donc là elle s'amuse entre elles pour autre chose mais oui après après c'est vrai que souvent c'est pour exciter les hommes ou le fantasme de la plupart des hommes c'est le trio avec deux femmes oui c'est on a vite fait le toit est ce que vous avez des partenaires aussi masculin où vous ne cherchez que des partenaires quand c'est un couple c'est arrivé très rarement ouais du coup aux hommes une femme bon par contre faut que le gars soit bi ou bi curieux oui mais non interaction avec lui sinon ouais ouais mais du coup vous faites pas de deux il n'y a pas de personnages avec juste un homme par exemple ou deux normes non non mais c'est rigolo c'est je demande on a nos jours c'est qu'on a un mode de fonctionnement assez particulier tu veux m'en parler bon on est le plus exclusif entre nous du moins à part vraiment quand quand c'est un couple où l'autre homme nous plaît et voilà les joueurs mais sinon après on va pas chercher d'autres hommes ça nous intéresse pas oui vous avez une exclusivité entre partenaires masculins ouverts du coup sur les partenaires féminines voilà mais après on ne prend pas l'un sans l'autre oui tu vas pas seul avec tu repars pas seul avec une nana quoi ouais voilà même 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 si c'est une de nos amantes régulières parce que du coup ça créerait une sorte de différence de relation parce que tu vas vivre des trucs que l'autre n'est pas au courant donc c'est tu vas parler pour les jobs que l'autre connaîtra pas donc du coup on s'est donné cette règle comme ça tout le monde est sur la même longueur d'onde et il n'y a pas de oui c'est ça oui parce que de ce que j'ai compris dans la relation plus suivie donc on va rentrer dans le cadre du polyamour qui soit question d'amour ou de d'amitié sexuelle en fait parce que l'amitié c'est une forme d'amour au final il ya plein de configurations possibles là c'est pas chacun qui fait ce qu'il veut avec c'est l'entité à les chevaliers avec qui a une relation avec avec une nana par exemple créé des groupes whatsapp multiples tu m'étonnes ça prend beaucoup de temps dans ta vie le libertinage oui beaucoup de soi vu qu'on est rarement seul en fait d'accord on est quand même assez souvent accompagné ouais donc après je vois plus ça comme du dubertinage arrivé à certains stades ce que on a certaines amantes qu'on connaît puis puis d'un an et demi qu'on voit pratiquement une fois par semaine donc on est loin du dubertinage où tu fais ta soirée privée où tu vois la personne une fois tous les mois oui même donc est ce que ça réduit du vertinage ou pas voilà c'est oui ou le oui c'est du oui c'est du polyamour mais c'est oui c'est ça c'est devenu ça fait vraiment partie intégrante de votre vie quoi c'est pas une soirée de temps en moins c'est une petite soirée quoi c'est un mode ouais ouais c'est carrément un mode de vie c'est plutôt à l'inverse on se fait deux soirs par semaine où on est seul pour faire des activités autres d'accord oui c'est il faut qu'on arrive à se caler des soirs où on est seul quoi voilà c'est à peu près ça ouais puis là on avait l'expo si là on a fait un petit break de 15 jours parce qu'on avait une expo à monter ouais donc il a fallu vraiment donner à fond donc on s'est calmé mais même là on a eu deux amantes qui sont venus nous aider pour monter l'expo et dormir mais c'est ça et alors question parce que dans ce que du coup en fait c'était en fait en fait vous êtes polyamoureux quasi quoi dans le dans le bouquin d'eve de candoli je m'appuie là dessus il y avait la question qui se posait ou pas tout le monde réagit de la même manière d'ailleurs par rapport à le fait que ça se sache en société ou que ce soit caché ou que ce soit vous c'est quelque chose que vous visez comment c'est quelque chose est ce que le libertinage est quelque chose de caché de tabou est ce que c'est quelque chose de revendiquer ou est ce que c'est quelque chose de simplement assumé je vous pose pas la question tu vois comme une relation plus tradit se pose pas la question tu racontes pas ta vie en fait mais si on te pose la question tu réponds mais la plupart de mes amis sont au courant ouais l'autre fois on a fait une fête chez un des amis il y avait deux de nos amantes qui étaient là oui c'est bon voilà donc bon tu dis c'est non ils sont ils s'en fichent ils lui manquent tout le monde est tout le monde est content qu'il n'y a pas de soucis tout le monde est heureux ouais c'est pas quelque chose de tabou c'est quelque chose d'assumé quoi ouais ouais totalement ouais 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 limite presque mes amis non libertins sont plus ouverts d'esprit et que certains libertins sur quel vas-y détail sur le sujet de la vie de la bisexualité le fait d'avoir plusieurs amantes de l'accord et des fois ça arrivait d'avoir des discussions où des gens ils comprenaient pas ils se disent mais non mais t'es gay ou alors tu peux pas ou des fois avec des femmes avec qui tu parles non mais moi je veux pas d'un mec bi je veux d'un vrai mec qui puisse me baiser et tout et alors tu dis mais t'es libertine toi t'es sûre du moins tu en fait vous vous retrouvez confronté du coup parce que ça moi j'avais lu quelques articles là-dessus où en fait c'est c'est un problème qui va se retrouver aussi dans la dans la bisexualité pas forcément libertine en fait où les bisexuels parce que c'est ce que j'avais vu il ya sont mal vu par les hétéros et sont mal vu par les homos puisque et là c'est pour les hommes comme pour les femmes parce que une femme bisexuelle est assez mal vu hors du milieu libertin est assez mal vu au final par le milieu lesbien ce qui a la notion de trahison parce que moi mais t'es pas une vraie tu vas te barrer ça se trouve avec un mec où il ya une notion de trahison en fait et du coup là vous vous retrouvez un petit peu confronté à ça est ce que vous avez aussi un peu fréquenté le milieu le milieu gay est ce que c'était la même chose j'avais ce ce même rejet face à la bisexualité parce que d'un coup sinon attendez normalement vous êtes gay pourquoi vous allez avec des masses du coup non qu'on ne côtoie pas trop ce milieu là d'accord vu qu'on cherche pas de mec oui ou peut-être toi quand tu étais seul ça je sais pas parce que peut-être des périodes seul où tu étais tantôt avec un mec tendre avec une meuf ça je sais où j'allais ouais quand j'avais envie d'être seul j'allais au sauna qui était bi et du coup tu t'amuses avec qui tu voulais en fait ouais 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 il ya quand ce truc là de deux c'est fou ans que ça ait pas on est en 2020 pas que tu sois dans un milieu qui en plus je prône une certaine liberté sexuelle c'est c'est marrant c'est marrant je sais pas si marrant c'est bon mais c'est un peu triste en fait mais c'est ouais 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 toi tes conseils du coup tu aurais à donner d'une part pour des mecs qui sont deux par rapport au libertinage c'est vraiment d'aller du coup dans des lieux de trouver des des lieux consacrés à la bisexualité ou au pan sexuel pour vraiment avoir un truc où c'est ouvert c'est après beaucoup d'organisateurs qui essayent de de s'ouvrir même si la clientèle n'est pas prête des fois ça arrive ouais mais ouais surtout de chercher dans leur là où ils habitent vraiment s'il ya des chers voient des organisateurs qui font qu'ils sont sont vers l'esprit là-dessus qui tient vite tout le monde qui sont pas trop après après en discutant faut discuter avec les organisateurs et les patrons des clubs pour savoir comment ça se passe on la plupart des patrons des clubs sont un petit peu arrière et on va dire suivant certains ils sont ils sont dans un autre état d'esprit du moins ils font du business quoi mais voilà le business c'est business donc donc cherche pas trop à comprendre nous même dans les clubs on dit les garçons soyez plus discrets quand qu'on vous amusez entre vous ça pourrait choquer quelques mecs on vous a déjà demandé ça en fait d'être plus discret ouais mais tu me disais même au cap d'âge il était au cap d'âge c'est un peu ouvert tu me disais que c'était un peu compliqué pour vous le cap d'âge vous alliez vous n'y allez plus en fait non non c'est très mal passé parce qu'on nous disait aller dans les barragués il était tout ce qui était tous les deux clubs pour les coups je ne considère pas comme un couple et les seuls endroits où on avait droit c'était les endroits où c'était de la plurale ça nous intéresse pas être la quinzième bite de l'après midi c'est pas trop oui oui mais c'est pas notre truc du coup après vous mais même une soirée couple est ce que vous vous allez parce que si tu as que des coupes même si vous pouvez y aller mais qui a que des couples hétéros ou alors il faut que tu es un couple hétéro à dont le mec et candoliste là ça marche ouais ou alors non après des foyers des couples où ils vont chacun de leur côté il se retrouve à la chambre la soirée donc du coup là oui on peut aller avec madame mais est ce que tu aurais je sais pas quelque chose que tu as envie de partager ou des choses à dire pour peut-être à arriver à détendre sur la peur ouvrir un peu les mentalités par rapport à ça je sais pas si je vois là je te laisse un peu si tu as envie ça peut te servir de tribune quoi je te laisse la parole quoi déjà faut que les les gens arrêtent de se focaliser sur en disant que le plaisir prostatique n'est que pour les gays parce que on a quelques copines qui qui servent d'un got ceinture et les mecs qui apprennent c'est pas des bi c'est des hétéros parce qu'un mec bi s'il veut son plaisir prostatique il va aller voir un autre mec oui donc donc voilà et donc il y a beaucoup plus de mecs hétéros qui se font prendre par des femmes ou qui font des doigts ou des ou autre chose et donc faut arrêter de se détendre là dessus du moins c'est pas c'est pas que le plaisir gay c'est tous les hommes tous les hommes ont une prostate tous les hommes peuvent avoir du plaisir parce que du coup je trouve que c'est confondre une pratique à savoir la pratique c'est le plaisir prostatique avec une orientation sexuelle et sinon à tous les mecs qui se disent se prendre un doigt dans le cul c'est réservé aux gays ou le plaisir prostatique c'est réservé aux gays messieurs je dois vous annoncer que la première des pratiques sexuelles dans le milieu gay c'est la félation donc arrêter la félation ah ouais c'est vrai en plus c'est pas là chez les gays c'est ça c'est plus la félation que la pénétration c'est ça donc dites vous qu'à chaque fois vous faites tu sais ah là vous êtes gay quoi donc ça veut rien dire surtout qu'ils essayent qu'ils découvrent leur plaisir prostatique et peut-être qu'ils y retourneront tu vois parce que ça crée quand même les orgasmes différents de l'éjaculation on était pas du tout au même niveau c'est pas qu'on parle bon après le pied c'est d'être au milieu lors d'un trio tu te fais prendre et prendre en même temps même si t'as le cerveau en vrac c'est super difficile mais si t'arrives à jouir les deux en même temps c'est l'explosion d'accord ouais ouais c'est information quasi contradictoire et ça ça fait ça fait un peu briller la tête quoi ouais ouais non mais c'est super bon les deux mais voilà donc ouais arrêter arrêter de se focaliser que le plaisir prostatique l'anus ah non touche pas à mon cul le lèche-pagne touche pas je suis pas gay ça a rien à voir détendez vous du cul justement voilà c'est ça après tu peux ne pas avoir envie qu'un mec te lèche le cul mais ça c'est autre chose c'est parce qu'il est mais ça n'a rien à voir avec c'est ça la zone du cul n'est pas liée à l'orientation sexuelle encore une fois quoi si une femme veut le toucher un petit doigt pendant que tu te fais tu sais c'est très agréable du moins voilà faut voilà juste ça c'est détendez vous des fesses et voilà c'est ça est ce que tu voudrais des conseils pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le libertinage qu'ils soient seuls qu'ils soient en couple des conseils pour que ça se passe bien et sur les pièges ou les écueils à éviter alors déjà essayer de se démarquer quand on est un homme seul parce que c'est un peu tu tapes dans une poubelle il y en a 15 qui sortent donc il faut d'accord si tu es sur les messages ben faire des vrais messages pas des petits ça va pas des vraiment et limite expliquer ce qu'on veut ce qu'on cherche ouais c'est non pour pas non plus trop saouler les personnes mais ouais voilà et sortir un peu de l'ordinaire aussi genre aller en soirée si tu vas en club ou en soirée prend une chemise de couleur par exemple rouge turquoise évite la chemise blanche parce que tous les mecs vont avoir la même chemise donc si tu veux sortir du lot excellent et oui c'est cool mais on n'y pense pas quoi tous les mecs doit être habillé pareil donc tous sept pantalons noirs veste noire chemise blanche donc si tu veux si tu veux sortir du lot voilà ouais ouais excellent pour savoir un peu se démarquer nous on a les kilts en soirée donc chacun son truc c'est ça ouais ouais et après pour un couple qui démarrait d'un libertinage des conseils des des choses à peut-être que tu conseilles des choses à éviter les pièges dans lesquels ne pas tomber quand on rencontre les autres couples essayer d'avoir assez vite au début lors de la prise de contact essayer d'avoir assez vite au téléphone ou en bio les deux du couple parce qu'il y a quand même énormément de couple où en fait c'est un homme seul madame n'existe pas ah oui parce que ça arrive aussi des fois tu vas en soirée quand tu es homme seul tu tu vas tu dis que tu es bi le mec il est d'accord il dit ouais non mais ma femme elle est là et en fait tu te pointes chez le couple le gars il est tout seul non mais elle dort elle se repose et tout vas-y on va jouer entre nous non en fait il n'y a jamais de femme le mec il est tout seul il veut juste un plan gay sans déconner ça t'est déjà arrivé pour un coup donc pour un coup vraiment demandé à voir les deux d'accord madame est bien ouais 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 excellent tu as d'autres anecdotes comme ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent de c'est cool d'ailleurs il n'y a pas souvent il y a des conseils pour les groupes sur la communication etc mais il n'y a pas souvent de c'est vrai que ben les hommes seuls dans le libertinage c'est un peu la chair abanta quoi c'est à dire c'est comme tu dis c'est ouais c'est tu te dis qu'il en tombe classe comme ça que tu es souvent vu comme un mort de faim qui n'était pas forcément bien traité aussi par moi j'avais déjà lu quelques quelques billets d'organisateurs d'un organisateur de grande boire qui disait putain les mecs même si vous êtes des mecs seul ne faites vous aussi respecter parce qu'il n'y a pas à ce qu'on dit méprise en fait c'était pas méprisable parce que tu en fait tu vas servir au plaisir du couple quoi donc parce qu'apparemment quand tu es un homme seul c'est pas forcément bien traité dans le libertinage non tu es souvent une bite sur pote d'un sexe tory d'accord ouais ouais c'est ça c'est sur l'échelle de valeur il ya d'abord la femme seule le couple et après le libertin l'homme seul ouais ouais mais il ya aussi beaucoup de couples qui prennent la femme seule pour un sexe toi aussi aussi ça c'est ça t'en croise beaucoup des femmes seules dans les clubs dans les ou même sur les sites libertin etc les femmes seules je crois que c'est 10% d'accord quand tu as un ratio 10% femmes seules couple je crois que c'est 50 entre 50 et 60% du coup tu arrives pour rester en homme seul d'accord 40 finalement tacote à 40% d'un seul après faut après t'as les faux coups tout est allé qu'à les coups ou madame est pas au courant non ah si c'est à dire paris la fiche couple est en fait le mec qui met des photos de sa nénette et tout mais là la femme elle rencontre jamais donc en fait c'est un homme seul t'as plein de faux mais t'as plein de vieux plans depuis depuis quatre ans j'ai eu quand même pas mal de choses assez oui donc toi tu dis essayer rapidement quand même de rencontrer les personnes par un skype à marcher une vidéo et de rencontrer les deux d'être bien sûr que les deux sont prendre un verre avant d'aller appliquer chez les gens oui ouais ouais un verre dans un endroit neutre ou quoi et après ben tu vois comment ça se passe soit tu te finis à la maison soit tu te revois une autre fois soit tu ne vois plus bon mais voilà mais moi ça arrive des fois ça colle pas oui je pense qu'il ya aussi ce truc là donc c'est pas parce que tu as organisé une rencontre que tu dois faire quelque chose pas hésiter à dire non aussi je pense si ça passe pas si la personne finalement elle plaît pas même si ça quand tu discutais ça allait bien sur la photo aussi des fois des gens ils mettent des photos mais un jour ta photo là elle a 10 ans que ta photo t'as pris 15 kg entre temps non c'est pas possible c'est ça c'est ça on voit la way toujours toujours essayer de rencontrer dans un endroit neutre ouais 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 on va au bar à côté de la maison comme ça si si ça doit s'il va se passer autre chose on est pas loin c'est ça excellent excellent ben écoute merci est-ce qu'il ya quelque chose d'autre que tu as envie de partager une question que tu t'es dit ah j'aurais trop voulu qu'on parle de ça et tu m'en as pas parlé je suis regrette quelque chose que tu as envie de partager sinon sur la sexualité sur la bisexualité sur le libertinage sur ce que ça amène aussi dans votre vie de couple à cette ouverture avec d'autres relations telle mais je sais pas une ouverture d'esprit de certains qui est agréable aussi ouais genre une de nos aimantes qui est qui se considère en couple avec son homme et en troupe avec nous oui et qui va aussi faire ça faire ses soirées tout seul et tout le monde est d'accord donc on peut quand même vivre des choses assez belles quand on a confiance sans prise de tête et assez ma du coup est ce que pour vous la question parce que ça peut arriver j'imagine dans des relations polyamoureuses la question de la jalousie le fait que vous voyez que des femmes et pas des hommes ça joue aussi beaucoup sur la gestion de la jalousie du coup ça ne se pose pas ça nous est déjà arrivé avec une ancienne une ancienne amante qui était à la fin que exclusive avec nous qui rencontrait pas ailleurs ouais donc ça a clashé parce que parce qu'il n'avait plus de part on n'avait plus rien à partager parce que elle nous a raconté moi votre soirée et elle derrière elle avait c'est des soirées netflix et pour vous c'est important que vos partenaires et aussi d'autres partenaires oui oui pour l'équilibré comme ça s'amuse elles sont pas dans l'attente de ce que le finalement au bout d'un moment le sexe devient un plus à la relation n'est pas que la relation oui donc si elle a du cul si elle est pas si elle est pas en manque parce que s'amuser ailleurs on sait que quand même bien c'est parce qu'elle envie de nous pas parce qu'elle envie de se faire baiser tu vois la différence moi je vois la différence après tu peux avoir des des nanas peut-être qui quand elles viennent vous voir c'est parce qu'elle a envie de vous et pas de se faire baiser mais qu'à pas qu'à pas envie de baiser d'être baisé par quelqu'un d'autre peut-être comment vous gérez ça qu'elle tombe vraiment amoureuse de vous par exemple et qu'elle a pas envie de faire baiser par quelqu'un d'autre qu'elle a envie de se faire baiser mais que par vous qu'elle a envie de vous vraiment là c'est compliqué parce que c'est nous on changera pas nos modes de vie en fait on aime la diversité mais si elle ne pose pas de problème votre diversité qu'elle vous met pas de pression c'est bon on voit quand vous avez envie et quand vous pouvez mais qu'elle ne va pas voir ailleurs ça vous il ya est ce qu'il ya pour vous une forme de culpabilité au fait que ouais mais nous vu qu'on base ailleurs et pas elle je sais pas c'est je pose la question en fait pour avoir vécu deux fois l'expérience au bout d'un moment ça te lâche parce qu'ils avaient à l'essai de nous faire changer oui du coup il ya d'exclusivité de votre part aussi du coup oui c'est pas le fait qu'elle voit pas d'autres gens c'est le passé le fait qu'elle vous demande une exclusivité qui l'a est compliquée en fait ouais voilà ouais ouais oui et entre vous par contre a jamais eu la question la jalousie vu que c'est des partenaires féminines non parce que ça porte pas les mêmes choses bah oui non mais c'est ça c'est ça il n'y a pas de jalousie du moins il n'y a pas de c'est ça les deux les deux sont bien mais est ce que tu penses qu'il y avait des partenaires masculins il pourrait y avoir une jalousie aussi qui donnerait s'instaurer ou pas forcément je dis pas qu'il ya forcément la jalousie je dis juste que moi qui suis pas dans ce mode de vie là je me dis je me dis au de la jalousie même le fait que c'est déjà pas simple de gérer la vie à deux pour plein de choses parce qu'il ya des moments où tu attends des trucs de l'autre alors que l'autre il a juste envie de lui foutre la paix où tu as l'impression que l'autre attend des trucs de toi et que plus tu rajoutes de personnes plus ça va peut-être augmenter le nombre de problématiques c'est là moi c'est le truc où je me dis waouh déjà à deux cc faut le gérer à 3 4 5 par mais c'est qu'un avis extérieur c'est pour ça je pense que ça en fait je pense que ça fonctionne pas forcément comme ça et c'est pour ça que je te demande c'est ouais c'est pas évident de donner de l'attention à tout le monde à voilà il ya quand même cette notion là de tu peux pas donner de l'attention à tout le monde là là on l'a vu jeudi soir qu'on avait fait une expo il y avait notre vernissage il y avait quatre quatre de nos amendes qui sont nos modèles qui étaient là plus deux autres amendes qui étaient venus pour le vernissage du coup s'occuper de tout le monde c'est on peut pas donner autant d'attention à tout le monde plus s'occuper des gens c'est un peu le bazar et oui c'est le bordel du coup mais c'était pas de la jalousie c'est juste qu'on n'avait pas de temps pour s'occuper de tout le monde en même temps si de donner autant l'attention à l'une qu'à l'autre est ce que c'est important cette notion d'équivalence d'égalité d'attention ou est ce que comme des fois dans des amitiés d'un coup il ya quelqu'un plus proche de quelqu'un que d'un autre ça veut pas dire c'est juste que c'est pas la même relation après l'attention il va la change on n'est pas au même niveau avec toutes avec toutes nos amendes ouais niveau niveau complicité niveau affection niveau tendresse donc forcément il y en a il y en avait qui on ne sera plus plus attaché il y en a une c'est quand elle avec nous c'est un vrai quoi là donc par rapport aux autres il y en a qui pourrait être jalouse mais après comprennent et savent que et la plupart se connaissent en fait c'est ça aussi qui est sympa c'est que oui c'est qu'on les a présenté soit pour faire des quatuors ou des quintettes ou soit elles se connaissent du milieu oui donc au final il ya de temps en temps des tensions quand il ya des attentes qui se transforme en fait du coup mais sinon ça serait plutôt bien quoi ouais ouais c'est bon bah cool excellent eh ben écoute merci merci du temps que tu m'as consacré et de toutes ces infos et de cet éclairage avec la bisexualité masculine c'était pas forcément ça dans le milieu libertin mais du coup tu me confirme et peut-être que je sais pas si sur le nombre le pourcentage qu'il ya de boîtes de boîtes de clubs ou d'organisateurs qui font du bi et peut-être que ça ça pourrait être quelque chose qui augmente un peu ça serait peut-être quelque chose t'aimerais bien voir toi augmenter ça ouais ce serait bien avec qui moi de que ça soit moins de tabou et que les gens disent ben c'est ton cul tu fais ce que tu veux oui puis surtout je pense qu'il ya le truc c'est comme en fait dans une boîte libertine hétéro ou enfin j'imagine moi je suis une meuf s'il ya un mec qui s'approche et d'un coup j'ai pas envie de lui je vais dire non et ça porte pas plus à conséquence que ça et que dans une boîte bi s'il ya un mec s'approche de toi et que tu es un mec il s'a pas envie tu lui dises non mais tu te sens pas offusqué parce qu'il s'est approché de toi ouais ça mais c'est tu peux dire non mais ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée quand les gars savait que j'étais bi un j'ai pas envie qu'ils mettent la main au cul j'ai pas envie qui je lui ai dit non t'inquiète j'ai pris mes cachets c'est bon oui et puis c'est cette notion là que oui mais tu me plais pas en fait c'est pas parce que tu es un mec que tu me plais en fait c'est ce que toi tu vas sauter sur toutes les femmes parce que tu es héros non tu vas sauter celle qui plaît donc si tu me plais pas et je sais que tu es héros je vais pas te faire du rendre dedans du moins c'est ça ouais 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 bah écoute excellent merci chevalier je te souhaite une belle continuation et pour ceux qui veulent découvrir un peu ton univers vos photos etc je vais indiquer votre twitter sous la vidéo et dans l'article qui qui te présente ça marche merci beaucoup merci des vidéos ciao ciao moi j'ai eu je 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 – Sous-titrage FR 2021